Aujourd'hui je vous propose de travailler sur vos valeurs, de vous donner une méthode pour aller chercher ce qui est important pour vous. C'est essentiel dans la vie. Une valeur qu'est ce que c'est ? Nous avons des valeurs conscientes et des valeurs complètement inconscientes. Si par exemple j'ai la valeur sécurité, notamment sécurité financière, il est probable que j'aille spontanément plutôt vers un métier de salarié par exemple que vers un métier d'indépendant. Donc j'en ai conscience ou je n'en ai pas conscience. En tout cas c'est intéressant et important de savoir ce qui est vraiment important pour nous puisque quand je vis en accord avec mes valeurs, quand je sais ce qu'il faut faire pour répondre à mes valeurs, je serai beaucoup plus heureux, beaucoup plus équilibré. Voilà. Alors je vous propose de faire un petit travail sur vous. Vous allez imaginer que vous vous projetez dans la vie à 5 ans. Dans 5 ans où seriez-vous ? Et pour que ça fonctionne, il faut que vous vous autorisiez à rêver. Et il faut être sûr que personne ne va regarder ce que vous avez écrit. C'est uniquement pour vous. Autorisez-vous à rêver. Si j'avais une baguette magique que tout était possible, qu'est-ce que je ferai dans 5 ans ? Où est-ce que je vivrai dans 5 ans ? Il n'y a qu'une chose qui ne changera pas, c'est que vous aurez 5 ans de plus. Mais sinon, imaginez que vous ayez les moyens. Dans quelle ville est-ce que vous habiteriez ? Est-ce que vous seriez bilingue ? Est-ce que vous avez beaucoup d'amis ? Est-ce que vous vivez plutôt seul à la campagne ? Quelle serait votre vie rêvée si vous aviez une baguette magique ? Nous sommes dans l'onirique, dans le rêve. On n'est absolument pas dans la réalité. C'est la première partie de cet exercice. Je vous propose de mettre sur pause et de prendre ce temps pour rêver. Ça va vous prendre 20 minutes, une demi-heure. A tout de suite. Maintenant, vous avez donc un écrit avec un rêve. Eh bien, vous allez aller encore plus loin dans la deuxième étape. Imaginez-vous que ce ne soit pas vous qui ayez écrit tout ça, que c'est une autre personne. C'est ce qu'on appelle un état dissocié. Prenez du recul. Et vous allez vous poser une question. Mais quand je regarde cet écrit, ce papier, qu'est-ce qui est vraiment important pour la personne qui a écrit ça ? Quelles sont les valeurs ? Est-ce que c'est la simplicité ? Est-ce que c'est la nature ? Est-ce que c'est la liberté ? Qu'est-ce qui est vraiment important dans la personne qui a écrit ça ? Car si moi je fais ce travail, je n'aurai pas du tout le même contenu que vous. Et ce qui est important, ce n'est pas ce que vous avez écrit, c'est pourquoi vous l'avez écrit. Et ce pourquoi vous l'avez écrit, derrière, il y a des valeurs, des choses qui sont importantes pour vous. Prenez le temps d'y réfléchir. Une valeur, ça répond à la question « qu'est-ce qui est important pour moi ? ». Et vous allez voir que dans votre document, il y a des valeurs de moyens. Par exemple, je peux dire « l'argent est important pour moi ». Oui, mais qu'est-ce que ça m'apporte ? C'est la liberté. Pour d'autres personnes, il va apporter la sécurité. Et c'est surtout ça qui m'intéresse. Les valeurs ne sont pas forcément des valeurs humaines. Ça répond à la question « qu'est-ce qui est vraiment important pour moi pour être bien ? ». Troisième étape. Vous avez un certain nombre de valeurs. Et maintenant, je vais vous demander de sélectionner les sept valeurs principales. Les sept valeurs essentielles sans lesquelles vous ne pourriez pas vivre heureux. Étape suivante, il est important de prioriser vos valeurs. Parfois, dans la vie, il y aura des périodes où, par exemple, la réussite professionnelle sera la priorité. Et puis, il y a des périodes où ce sera peut-être la santé qui sera la priorité. Ou des périodes où ce sera la réussite familiale qui sera la priorité. En tout cas, c'est important de savoir ce qui est prioritaire. Pour ce, je vous propose de prendre vos sept valeurs principales et de vous dire « s'il ne me restait plus qu'une semaine à vivre. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre ? ». Un exemple. Imaginez que vous ayez la valeur liberté, santé, simplicité, plaisir, amour et amitié. Comment faire pour les sélectionner ? Eh bien, vous allez prendre la première valeur. Liberté. Est-ce que dans ma vie, je préfère avoir plus de liberté ou plus de santé ? Liberté. Hop, je coche liberté. Prenez la première valeur et maintenant, vous allez comparer à la troisième valeur. Est-ce que dans ma vie, je préfère avoir plus de liberté ou plus de simplicité ? Liberté. Hop, je recoche liberté. Est-ce que dans ma vie, je préfère avoir plus de liberté ou plus de plaisir ? Plaisir. Je coche plaisir. Et donc, vous allez prendre la première valeur et la comparer à toutes les valeurs successives. Ensuite, vous faites la même chose, mais vous allez prendre la deuxième valeur. Donc, vous allez commencer par santé. Vous ne refaites pas liberté puisque vous l'avez déjà fait. Est-ce que je préfère avoir dans ma vie plus de santé ou plus de simplicité ? Santé. Je coche santé. Est-ce que je préfère avoir plus de santé ou plus de plaisir ? Santé. Je recoche santé. Etc. Etc. Donc, vous faites exactement la même chose avec la première, la seconde, la troisième jusqu'à la dernière. Ensuite, vous comptez le nombre de bâtons. Et si vous avez des ex-echo, vous refaites simplement entre les deux valeurs. Ce qui va vous permettre de prioriser vos valeurs. A vous de jouer. Une petite information. Souvent, la valeur que vous avez classée en numéro 1, c'est ce qui vous préoccupe actuellement. Vérifiez. Ensuite, la valeur que vous avez placée en numéro 2, c'est souvent ce à quoi vous êtes sensible. Souvent, la valeur que vous avez placée en numéro 3, eh bien ça, c'est celle qui est fondamentale et sur quoi tout repose. La valeur en numéro 4, souvent, c'est une valeur, c'est une ressource cachée finalement. Vous l'avez déjà à l'intérieur, mais ce n'est pas encore assez explorée. Et la 5, souvent, c'est important, mais plutôt pour plus tard. Sachez qu'en général, vous obtiendrez la 3 en répondant à la valeur que vous avez classée en numéro 2 et à la valeur que vous avez classée en numéro 4. Si vous répondez à ces deux valeurs, souvent, ça vous permettra d'obtenir la 3. Et en ayant la 3, celle sur quoi tout repose et qui est fondamentale, eh bien, ça vous permettra de répondre à la première valeur, à vos préoccupations. Observez, testez et jugez par vous-même. Si ça vous intéresse, rejoignez-nous sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt !